Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir quelles seront les questions qui seront posées le jour du jugement Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que la première question posée consistera sur le pilier de la religion, c'est-à-dire la prière En effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Le jour du jugement, le croyant sera interrogé en premier lieu sur la prière Si ses prières sont conformes, tout ira au mieux pour lui et il en sortira gagnant Dans le cas contraire, il en sortira perdant S'il y a des manquements dans ses prières obligatoires, Allah azawajal dira Regardez si mon serviteur a accompli des prières surérogatoires Ainsi, les prières surérogatoires combleront le déficit de ces prières obligatoires Puis les autres actions seront traitées de la même manière Et ce hadith a été rapporté par It-Tirmidhi Parmi le dû des serviteurs, le sang injustement coulé sera le premier à être réglé Et en effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ce sujet La première chose qui sera réglée le jour de la résurrection entre les gens sera celle concernant le prix du sang Et ce hadith a été rapporté par Bukhari Mais chers frères et sœurs, le fait que les péchés liés à l'effusion de sang soient pris en compte en premier Montre combien Allah azawajal déteste le meurtre ou la blessure faite injustement Assassiner un homme en raison d'un différent matériel est un grand péché Cependant, tuer une personne, sachant que celle-ci est croyante, est un péché encore pire Et en effet, Allah azawajal indique dans le Qur'an la punition d'une telle personne Quiconque tue intentionnellement un croyant sa rétribution, alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment Surat An-Nisa, verset 93 Notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a annoncé les autres questions sur lesquelles on rendra des comptes Le premier des bienfaits célestes dont on parlera aux serviteurs le jour de la résurrection Lui sera rappelé par ces termes Ne t'ai-je pas donné un corps sain ? Et ne t'ai-je pas donné pour breuvage de l'eau fraîche ? Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi Les pieds du serviteur ne bougeront pas au jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur cinq choses Sur sa vie, où l'a-t-il passé et dans quoi l'a-t-il passé Sur sa science, qu'a-t-il fait avec ses connaissances Sur son argent, d'où l'a-t-il gagné Sur son argent, comment l'a-t-il dépensé Et sur son corps, dans quoi l'a-t-il usé Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi Mes chers frères et sœurs, nous vivons une époque appelée le siècle de la connaissance Où l'accès à toute information est extrêmement facile A un tel point que l'ignorance est inexcusable Un musulman qui veut apprendre sa religion a d'innombrables possibilités de le faire Il ne faut pas oublier qu'un jour, nous devrons rendre des comptes Des louanges faites ou non pour ces bénédictions Et des informations avec lesquelles nous avons nourri notre mémoire et notre cœur Nous ne devons pas oublier que l'éducation la plus vitale et prioritaire Est d'apprendre correctement notre religion Et de l'appliquer avec piété dans notre vie Il y a tellement de jeunes bien informés et cultivés Diplômés d'université et qui ont fait des études supérieures Mais qui n'ont aucune connaissance de la culture coranique et prophétique Ils croient avec crédulité que la science qu'ils étudient Est celle louée par le Qur'an et la Sunna Peut-être que ces connaissances leur font gagner dans ce bas monde des statues et des galons Mais elles ne conduiront en aucun cas l'esprit et le cœur de l'homme à Allah Azza wa Jal Et à la perception de sa puissance et de sa magnificence Elles ne pourront l'empêcher de tomber dans une frustration et déception éternelle Le fameux poète Yunus dit La science mène à la connaissance Une conscience qui dévoile l'essence Si tu ne découvres pas ton égo Tout ce que tu as appris sera un fardeau La plus grande connaissance mes chers frères et sœurs C'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal Et comment être un bon serviteur Nous devons fréquemment nous interroger Et examiner attentivement Notre part de science du Qur'an Et de la Sunna dans notre vie Car demain nous devrons en rendre compte Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an Ensuite au jour de la résurrection Vous vous disputerez auprès de votre Seigneur Surat Az-Zumar verset 31 Quand ce verset fut révélé Le compagnon du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Zubayr radiallahu an Demanda Au messager d'Allah Après les avoir réglés nos différends dans ce monde Persisteront-ils dans l'au-delà ? Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam répondit Oui Jusqu'à ce que chacun ait son droit Zubayr radiallahu an Dit alors C'est une affaire très sérieuse Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi Et en effet mes chers frères et sœurs Ce jour-là Il ne restera aucun dû à prendre chez l'oppresseur Les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Firent preuve d'une grande diligence A ne pas entreprendre un acte Dont ils ne pourraient rendre compte Le jour de la résurrection Et ils mirent en garde Ce qui pourrait faire preuve d'insouciance Et de négligence à cet égard Et Bouhreira radiallahu an Vit un jour un laitier Mélanger le lait avec de l'eau Il l'exhorta à ne pas agir de la sorte Et il lui demanda de considérer la vie éternelle Et non ce monde éphémère Que diras-tu si on te demande au jour du jugement Extrais l'eau du lait ? Un jour alors que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était sur son chameau Derrière ses compagnons Mouhaz ibn Jabal radiallahu an L'interpella en demandant Ô messager d'Allah Permets-moi de m'approcher de toi Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam répondit Approche-toi Mouhaz radiallahu an s'approcha Et ils continuèrent à avancer côte à côte Mouhaz radiallahu an dit Que ma vie te soit sacrifiée Ô messager d'Allah Qu'Allah prenne notre dépôt C'est-à-dire nos âmes Avant qu'il ne prenne la tienne Si tu devais quitter ce monde avant nous Quel acte d'adoration Nous conseillerais-tu d'observer ? Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Ne répondit pas Alors Mouhaz radiallahu an demanda Les efforts C'est-à-dire le djihad Pour la cause d'Allah Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam répondit Faire le djihad est louable Mais il y a encore mieux pour le peuple Mouhaz radiallahu an répliqua Est-ce le jeûne et l'aumoun C'est-à-dire la séquate Jeûner et s'acquitter de la zécate Sont aussi louables Répondit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mouhaz radiallahu an énuméra ainsi Toutes les œuvres de bien des êtres humains Mais cependant Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Répondit à chaque fois en disant Il y a quelque chose de mieux pour les gens Mouhaz radiallahu an dit Que ma mère et mon père Te soient sacrifiés Ô messager d'Allah Qu'est-ce qui est encore mieux pour les gens ? Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Montre à sa bouche Et dit Dis de bonnes paroles Ou garde le silence Mouhaz radiallahu an demanda Ô messager d'Allah Serons-nous amenés À rendre compte De ce que nous disons ? Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Tapota doucement le genou De Mouhaz radiallahu an Et dit Qu'Allah t'accorde la bonté Ô Mouhaz N'est-ce pas à cause de leur langue Que les gens seront traînés dans le feu Sur leur visage ? Que celui qui croit en Allah Et au jour dernier Ne dise que du bien Ou se taise Par conséquent Soyez gagnant En formulant de bonnes paroles Et soyez tranquille En évitant de mauvaises formulations Et ce hadith a été rapporté Par Al-Hakim Cela montre Mes chers frères et sœurs Que le jour de la résurrection Toutes les paroles Qui sortent de nos bouches Feront l'objet D'un questionnement Et le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Mentionne certaines exceptions À cet égard Toutes les paroles Des enfants d'Adam Sont à leur rencontre Sauf Celles pour ordonner le bien Interdire le mal Invoquer Et se souvenir d'Allah Et ce hadith a été rapporté Par Al-Hakim Et enfin pour terminer Mes chers frères et sœurs Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A dit Celui d'entre vous Qui voit un mal Qu'il le change par sa main S'il ne peut pas Alors par sa langue Et s'il ne peut pas Alors avec son cœur Et ceci Est le niveau Le plus faible de la foi Et ce hadith A été rapporté par muslim Ainsi mes chers frères et sœurs Il faut toujours garder à l'esprit Qu'un jour Où rien Au nom du bien Ou du mal Ne sera négligé Ne serait-ce même Le poids d'un atome Nous attend Et ce jour C'est le jour du jugement En attendant Prenez soin de vous Mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Ench'Allah 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 Ench'Allah